Bonjour, bienvenue chez Arkema pour un nouvel épisode de l'atelier 4.20. Vous avez déjà entendu parler de l'huile de ricin, ce remède de grand-mère ? Eh bien, cette huile provient d'une plante, le ricin, qui pousse dans des milieux semi-arides. Ces graines peuvent être récoltées plusieurs fois par an et permettent de fabriquer de nombreux objets de la vie courante, comme ces lunettes. Incroyable, des lunettes fabriquées avec des plantes. Et avant de vous expliquer comment nous utilisons cette plante, remontons le temps. Nous sommes dans les années 40, en Normandie, à Cerquigny, où des chercheurs travaillent sur une nouvelle fibre pour concurrencer le nylon. En 1947, ils déposent un brevet pour un polyamide à base de ricin, qu'ils appellent le rilsan. Utilisé au départ pour réaliser des fibres textiles, le rilsan se diversifie dans les années 50 quand Citroën l'utilise pour fabriquer la ligne d'alimentation en carburant de sa mythique DS. Depuis, grâce à ses qualités de résistance à la température, à la corrosion, à sa légèreté, le polyamide rilsan est devenu une référence dans de nombreuses applications. Lignes carburant automobile, système de freinage pneumatique, connectique, pièces électriques, industrie pétrolière, ombilique, flexible offshore, conduite de potable, distribution de gaz, équipement sportif, mobilier urbain, électroménager, panier de la vaisselle, application médicale, textile, additif pour peinture, pièces d'impression 3D, chaussures de sport... Et même des montures de lunettes ! Alors, comment on transforme une plante en monture de lunettes ? Les graines de ricin sont broyées pour en extraire l'huile qui est transformée en monomère. L'amino 11. Et on est les seuls chez Arkema à savoir faire ça. Ce monomère est ensuite polymérisé pour obtenir des granulés de rilsan qui sont utilisés pour fabriquer des montures de lunettes ultra légères et ultra résistantes. Aujourd'hui, entre 8 et 10 millions de paires de lunettes sont fabriquées avec ce matériau chaque année. Et n'oublions pas, le polyamide rilsan est recyclable, on le fait fondre, on fait des granulés et c'est reparti pour un tour. Franchement, elle n'est pas incroyable cette plante ? Ce qui est étonnant avec ce matériau, c'est qu'on n'arrête pas de lui trouver des nouvelles applications alors que sa découverte date de 1947. Dans certains pays par exemple, les câbles enfouis sous terre sont recouverts de rilsan pour résister aux termites. Autre exemple, ce bol mixeur pour bébés fabriqué avec du rilsan clear est certifié sans danger pour l'organisme. Un dernier exemple, en poudre, c'est un matériau idéal pour l'impression 3D, pour fabriquer des pièces industrielles complexes sans aucun moule. Un marché en pleine croissance. Et oui, avec la raréfaction des ressources fossiles, le polyamide rilsan biosourcé a un bel avenir malgré son grand âge. D'ailleurs, en parlant de lunettes, quelqu'un a vu mes lunettes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada